L'attaquant égyptien Mohamed Salah réalise une saison incroyable. Il a marqué son 21e but ce samedi soir avec Liverpool en Première Ligue. Déjà mardi dernier en Ligue des Champions contre Milan lors de leur 6e match, tous remportés en face de groupe cette saison, l'égyptien est devenu le premier joueur de l'histoire de Liverpool à marquer au moins 20 buts en 5 saisons consécutives depuis Yann Roche qu'il a réalisé lors de 6 campagnes jusqu'à la saison 1986-1987. Le Pharah en 29 ans a déjà 3 buts de plus que cette statistique au même stade de sa première campagne où il a établi un record personnel de 44 buts à Liverpool au cours de la saison 2017-2018. Le début de saison de Mohamed Salah est tout simplement exceptionnel. Ses prestations XXL séduisent les plus grands à l'instar de Thierry Henry. Selon ces derniers, le Pharah en doit rester constante dans ses statistiques sur plusieurs années avant d'être considéré comme étant le meilleur joueur du monde, même si actuellement il titille les plus grands. Il dit, je cite, « Je pense que Mohamed Salah en ce moment est juste effrayant, mais c'est au cours de ces 3 ou 4 derniers mois. Alors, est-il sur le point d'être le meilleur joueur du monde ? Je le crois, mais il doit le maintenir. Ce que j'aime chez lui maintenant, c'est qu'il est plus heureux de partager le ballon plus tôt. Il doit savoir qu'il doit mieux faire jouer ses partenaires. J'aimais déjà la façon dont il termine ses actions à faire savoir la légende d'Arsenal dans une interview d'accordé à GQ. Cette saison, Mohamed Salah sève 21 buts en 22 matchs et 9 passes décisives. Des statistiques tout simplement impressionnantes. Un autre joueur qui réalise une saison folle, c'est bien sûr Vinicius Junior. Alors que l'Atletico Madrid rencontrera le Real Madrid en match en Liga, des journalistes ont posé la question à Diego Simonet pour savoir lequel de ses défenseurs pourra stopper Vinicius Junior. À cette question, Cholos répond, « Vinicius travaille très bien, il a le sens du but, un jeu très dynamique. avec Verge Clicquot et Trippier qui sont indisponibles. En principe, nous allons continuer avec Marcos Llorente à cette position. Nous n'avons pas d'autres joueurs qui puissent occuper ce poste. Marcos Llorente va pouvoir stopper Vinicius Junior. Il y a la question de savoir si Vinicius Junior est-il le joueur le plus dangereux du côté du Real. Il répond, « Chacun a ses caractéristiques. Mais pour moi, Benzema, c'est le phare du jeu du Real Madrid depuis les dix dernières années où j'ai été ici. Ils ont tous un niveau très élevé. Ils ont beaucoup d'expérience au milieu de terrain. Ils génèrent le rythme du jeu, la hauteur de la pression. Ça a toujours été une équipe très compétitive. Mais depuis que nous sommes ici, mon staff et moi, nous avons toujours été capables de rivaliser. Affaire à suivre donc dans ce match. C'est tout pour cette quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et sur ce les gars, ciao !